Roselyne s'apprêtait à vivre au jour de sa vie C'est l'endroit où L'été dernier j'aurais dû me marier Et son futur époux N'était pas n'importe qui Je devais me marier Avec David Alizat Je l'ai rencontré sur les réseaux Il est venu me parler En me disant que C'était le vrai Et puis ça a commencé comme ça La pauvre je suis horrible Je devrais pas rigoler de ça C'est l'amour fou Joyeux Saint Valentin mon amour Un petit bisou Un gros câlin Cette femme là-bas Est dans mon coeur Et je l'aime Ce sont des mots qui touchent Énormément Qui font Énormément Non mais la pauvre Putain Mais après un an de relations virtuelles Ils ne se sont toujours pas vus Le chanteur Épié par les paparazzi Il est resté discret Plus surprenant Il continue de réclamer de l'argent Après Alors il m'explique Avec l'héritage de son père Ses comptes ont été bloqués Il me demandait une aide financière Pour pouvoir débloquer son compte Pour pouvoir récupérer l'argent Et après Le rembourser Et vivre Notre vie ensemble Roselyne se voit déjà sortir de la mairie Au bras de son idole Alors elle commence à lui envoyer de l'argent Plus de 4 euros Mais donnez-moi Mais peu avant le mariage Elle se rend compte que cette histoire d'amour N'est en fait Mais en fait moi je me demande toujours Le jour où Elle va voir David Hallyday Vraiment David Hallyday Je suis là David qui fait T'es qui ? T'es qui ? T'es quoi qu'est-ce ? Qu'est-ce que tu fous là ? Ah oui Et en fait c'est vrai que le compte Instagram C'était David Hallyday Underscore Le underscore Vrai Ça c'était C'est comme les mecs qui s'appellent Thierry Salsa officiel Voilà On sait que c'est Thierry Salsa officiel Et ça c'est bon Non mais après Il y en a plein qui se font avoir comme ça C'est hyper triste Mais en fait Moi je me dis Si un jour il y a une meuf Une star ultra connue Ultra bonne Qui m'envoie des messages Je vais me dire Mais c'est sûr que c'est un mytho Je suis trop dégueulasse Je suis personne Pourquoi elle viendrait me voir Et en fait ce que je trouve fou C'est que ces gens là Qui se font avoir par des gens connus Ils se disent pas eux-mêmes Que bah en fait C'est impossible que David Hallyday Vienne me parler Parce qu'en fait Je suis une nobody Et en fait c'est un peu Je suis un peu dur Avec ce que je vais dire Attention Il y a un côté égocentrique Un peu trop fort Je pense qu'elle a un égo assez gros Et tu vois Elle doit se dire Putain mais c'est sûr C'est obligé que Quand il m'a vu David Il s'est tombé amoureux Moi la seule chose Que je tombe amoureux C'est d'une bolle meule de raclette Et ça c'est quand même bon Tu sais quand tu vois Les ex de David Hallyday Et tu vois elle Tu te dis Bon bah il a Il a downgradé un peu Ou il est devenu avec Je sais pas Et puis après Il lui demande de l'argent Et en fait Comment tu peux croire Encore une fois Qu'il y a une resta Comme ça Qui peut te dire Tiens Elle a besoin de mon argent Et ça c'est vrai C'est un truc J'ai du mal à comprendre Autant moi l'arnaque Au SMS Au colis Tout ça Je trouve qu'il y a une logique C'est difficile C'est compréhensible De tomber dans le panneau Tu vois Mais ça putain C'est les gars T'as pas 14 ans En tout cas Désolé pour elle Désolé pour elle